bonjour tout le monde merci à tous d'être là il y a encore du monde qui arrive donc ça c'est génial c'est Fanny qui partage l'écran donc il y a quelques outils de zoom pour ceux qui ne connaissent pas trop en bas vous avez des boutons pour converser soit avec tout le monde mais ça tout le monde est en train de le faire et pour activer, désactiver et activer votre vidéo normalement on demandera uniquement aux personnes qui vont parler d'activer leur micro bien sûr et leur caméra au moment où ils vont devoir discuter si vous avez des questions vous pouvez utiliser aussi le chat comme dirait Fanny une façon au fait de désactiver les vidéos ça baisse la bande passante voilà j'espère que tout le monde m'entend bien et me voit bien et bienvenue à toutes et à tous de la France entière ça continue à arriver c'est génial voilà donc aujourd'hui c'est la deuxième partie du webinaire que la commission de développement durable de BIP92 et de Shift Project ont entamé le mois dernier et aujourd'hui on va parler plus spécifiquement de la gestion des déchets en médiathèque si je parle trop vite n'hésitez pas à me le dire voilà je pense que Fanny on peut peut-être passer au slide qui explique ce qu'on va faire voilà super le programme exactement donc on va commencer avec Nicolas Falampin qui va nous expliquer les enjeux de la gestion des déchets en fait après chaque intervention on a prévu un temps de questions réponses donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des interventions de chaque de chaque personne voilà bonjour encore à toutes les personnes qui arrivent on est plus de 100 c'est extraordinaire c'est génial je crois que c'est un sujet qui qui motive les troupes voilà donc je pense qu'on peut commencer avec trois minutes d'avance sauf Fanny si jamais j'ai oublié quelque chose n'hésite pas à me dire et je vais donc laisser la parole à Nicolas qui pourrait donc rallumer sa caméra et son micro pour pouvoir pour pouvoir commencer donc je vais peut-être attendre que Nicolas rallume sa caméra parce qu'en tout cas moi je ne le vois pas alors moi je le vois et Nicolas du coup je ne fais pas le diaporama et en même temps j'admets les personnes qui continuent à arriver donc je vais essayer d'être efficace très bien d'accord moi je désactive ma caméra et je reviens tout à l'heure merci Nicolas bonjour merci à tous vous m'entendez bien c'est bon parfait très bien bon alors ben merci de de m'avoir invité pour vous parler des déchets dans les bibliothèques moi je n'étais pas aux réunions précédentes je ne suis pas bibliothécaire je suis ingénieur environnement je travaille pour la ville de Marnier-Compiègne et donc j'ai été invité par ma collègue bibliothécaire qui participe donc à cette série de webinaires et qui m'a demandé si moi je pouvais parler de ça parce qu'elle sait que je m'intéresse à ces aspects de réduction des déchets ce n'est pas mon métier mais que je m'intéresse aussi de manière un peu plus globale sur l'ensemble des compétences de la ville donc moi je suis là pour vous parler un peu des déchets en général et donc qu'est-ce que ça implique en termes d'enjeux de réfléchir aux déchets dans une bibliothèque donc suivant ça est suivante voilà donc d'abord on va revenir très rapidement sur le déchet ce qu'il faut se dire c'est que le déchet en fait c'est une invention récente jusqu'à il y a à peu près une centaine d'années le déchet ça n'existait pas on réutilisait tout en ville donc bon en ville ça existait parce que du coup en ville on n'a pas de terrain donc il fallait des gens pour évacuer les déchets mais à la campagne le déchet ça n'existait pas tout était réutilisé soit comme compost soit comme ressource parce qu'on avait besoin de tout ça fait des économies et donc il a fallu progressivement inventer ce concept de déchet avec notamment on se rappelle du préfet Poubelle qui en 1884 a imposé l'obligation de collecter les déchets à Paris qui s'est un peu répandu dans toute la France mais ce n'était pas encore quelque chose de très uniforme et il a fallu attendre 1975 pour avoir une vraie loi sur la collecte des déchets et la loi royale de 92 pour avoir après le tri des déchets mais tout ça ça prend du temps et ce n'est pas quelque chose de très uniforme de très harmonisé en France et donc on a eu aussi des définitions juridiques du déchet comme la première qui nous montre bien que le déchet c'est vraiment ce qui résulte d'un usage d'une transformation mais c'est vrai que cette loi ne prenait pas forcément en compte le réemploi du déchet son potentiel circulaire c'est pour ça qu'on est venu préciser avec ce qu'on appelle le déchet ultime qui est vraiment le déchet qui ne peut plus être utilisé comme par exemple le mâche-fer qui est donc le résidu de la combustion des déchets et encore le mâche-fer on arrive à peu près à s'en servir parfois pour construire les routes mais bon c'est quand même très polluant donc maintenant on est vite de plus en plus un petit tour d'horizon très rapide mais à partir de cette définition je voulais d'abord commencer par poser trois questions je ne vous attends pas que vous répondiez mais plutôt que vous posiez ces questions que vous interrogez sur les déchets et d'abord la première question c'est est-ce que vous savez quel est le volume de déchets que produit un français chaque année slide suivante s'il vous plaît alors là en fait il n'y a pas de réponse facile en fait ça dépend un peu de la communication et de l'intention de la personne qui vous pose cette question on peut vous dire c'est 400 kilos par an c'est à peu près ce que vous mettez dans vos poubelles donc les poubelles endures ménagères et poubelles de recyclage mais il y en a qui vont vous dire ah bah non c'est plutôt 580 que si on inclut aussi le chiffre qui vient des déchetteries bah là du coup on arrive plutôt sur les 580 kilos donc vous voyez déjà il y a des différences quand on parle de déchets et puis en fait il y a un troisième chiffre qui est celui de 5 tonnes par an en fait si on prend le volume total de déchets tout confondu produit par les français chaque année divisé par le nombre de français on arrive à 5 tonnes mais pour arriver à ça on inclut les chiffres du BTP et les chiffres de l'industrie qu'un français en tant que tel qui en fait la moyenne sur sa consommation d'emballages de gaspillage alimentaire de restes l'entretien du jardin quand il fait des travaux chez lui quand il jette quand il jette un meuble ça c'est à peu près 600 kilos mais le vrai chiffre c'est aussi tous les résidus de la transformation industrielle donc ils correspondent plutôt à 1400 kilos et après on a 3 tonnes qui va résulter de la construction des bâtiments et de leur destruction et alors là c'est vraiment c'est important à avoir en tête parce que en fait le zéro déchet quand on agit à sa seule échelle individuelle ça ne suffit pas et donc il faut vraiment penser de manière systémique et là pour une bibliothèque c'est intéressant parce que vous avez quand même un peu plus d'influence sur les bâtiments et même sur l'industrie que le français moyen on y reviendra dans la slide suivante après la question suivante c'est est-ce que vous savez trier les déchets parce qu'en fait moi je pense que même avec mon expérience environnementale le fait que j'ai travaillé des années dans le tri des déchets à vérifier si les gens triaient bien je pense que je ne sais toujours pas trier parce qu'en fait le tri il y a juste trop de choses à savoir trier là par exemple l'image que vous voyez c'est les différents types de plastiques couramment utilisés et quand je dis là vous voyez il y en a une quinzaine en fait des plastiques il y en a plutôt une trentaine mais les autres vous les voyez très rarement et quand vous voyez toute la diversité des formes que prend le plastique et des usages et certains ne peuvent être acceptés dans le tri que depuis 2021-2022 et donc c'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup d'erreurs et maintenant il y a eu un changement dans les consignes de tri avec des machines supplémentaires ajoutées dans les centres de tri ce qui fait que tout ça c'est très compliqué et si on en reste aux consignes qu'on avait ces dix dernières années on oublie qu'il y a plein d'emballages qui peuvent maintenant être triés et encore quand je dis qu'ils peuvent être triés ça ne veut pas dire qu'on sait vraiment les utiliser et là je vous renvoie à tous les documentaires qu'on a pu voir ces dernières années sur les plastiques qui sont envoyés en Asie en Afrique parce qu'en fait on ne sait pas quoi en faire et donc c'est encore une autre question mais le tri c'est très compliqué et en fait le problème c'est est-ce qu'on ne sait même pas si c'est vraiment utile slide suivante s'il vous plaît et là du coup il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par un bureau d'études qui s'appelle Carbon4 qui est spécialisé sur la transition écologique et qui s'est demandé quelles étaient les actions qu'on pouvait faire à titre individuel pour agir sur son empreinte carbone et donc ils ont calculé que pour tout ce qui est le zéro déchet et l'utilisation d'une gourde c'est-à-dire donc vraiment acheter des produits sans emballage sans bouteilles plastiques on avait un impact de 100 kg de CO2 par an considérant que l'empreinte carbone moyenne d'un Français c'est 10 tonnes par an vous voyez c'est 1% de son empreinte carbone alors c'est déjà pas mal il faut aller chercher les petits gestes les petits efforts mais c'est pas forcé le zéro déchet en tant que tel c'est même pas l'usage le plus impactant qui soit par contre si vous regardez dans le reste du graphique vous voyez des comportements qui s'apparentent aussi au zéro déchet et qui eux ont un impact comme par exemple acheter moins de vêtements neufs ça veut dire déjà aller soit sur du seconde main soit renoncer à l'achat pareil pour l'électroménager et la high tech d'occasion c'est à la fois un comportement de réduction un comportement de réemploi et aussi un comportement de renoncement à certains achats peut-être que vous dire que votre smartphone au lieu de l'utiliser deux ans vous allez l'utiliser quatre ans et donc là vous avez déjà un impact sur la consommation de déchets puisqu'en fait quand un téléphone ça va peser ça va peser 200 grammes mais en fait la consommation de matière derrière pour fabriquer un téléphone c'est entre 50 et 100 kilos de matériaux donc quand vous renoncez à acheter un smartphone vous économisez jusqu'à 100 kilos de matériaux et ça c'est un véritable geste zéro déchet dont on n'a pas vraiment conscience et dont on va se servir ensuite dans le reste de la présentation slide suivante voilà en fait on a besoin d'une stratégie pour avoir besoin de réfléchir en termes de réduction des déchets cette stratégie en fait on la connait déjà il y a la règle des trois R donc ça c'est ce qu'il est utilisé couramment en prévention des déchets donc trois R pour réduire réutiliser recycler si vous prenez moins d'emballage plastique vous êtes en train de réduire mais si vous vous servez par exemple d'un objet vous le réparez ou vous le donnez à quelqu'un d'autre ou le vendez sur le bon coin là on est dans la réutilisation donc qui est quand même encore qui est aussi très efficace et enfin en dernier lieu vous avez le recyclage qui est le tri des déchets donc apprendre à trier de mettre les choses dans la bonne poubelle c'est vraiment le dernier geste c'est en fait le moins efficace le mieux c'est de réutiliser et de réduire bon jusque là je pense que tout ce que je dis est peut-être une évidence pour la plupart d'entre vous mais je préfère le rappeler parce qu'en fait cette règle des trois R dans une stratégie de zéro déchet ne suffit pas moi j'en ai j'ajoute deux R alors d'abord le premier celui qui est avant le fait de réduire c'est d'apprendre à renoncer d'apprendre à refuser si vous dites j'ai pas besoin d'un nouveau téléphone j'ai pas besoin d'acheter un nouveau pantalon j'ai pas besoin de bon en bibliothèque j'ai peut-être pas besoin de ce nouveau meuble ce meuble de bibliothèque je peux encore le faire durer quelques années en le repeignant par exemple et bien là du coup vous allez économiser des déchets et enfin le cinquième R celui qui vient après recycler c'est la rééducation et bon là du coup le rôle d'éducation d'information pour les bibliothèques je pense que c'est assez clair c'est quelque chose que vous faites déjà couramment en tout cas j'espère mais tout cas c'est important de l'avoir en tête que ça fait aussi partie des enjeux du zéro déchet en bibliothèque ça va être vraiment l'aspect éduquer accompagner plutôt accompagner que éduquer d'ailleurs les habitants sur ces aspects là slide suivante oui en fait du coup est-ce qu'on peut revenir sur la précédente là-dessus ce que je voulais dire c'est qu'il faut en fait une démarche systémique et donc là l'idée c'est vraiment de se dire d'aller recenser tous les usages qu'il y a dans la médiathèque se rappeler qu'une bibliothèque une médiathèque c'est pas simplement un lieu où on prête des DVD et des livres ça va être aussi un endroit où on fait des animations ça peut être aussi un endroit où des gens viennent pour lire pour se rencontrer alors si on est dans les grandes villes c'est aussi des endroits où on va trouver des sans domicile ça peut être un endroit où on peut il y a des médiathèques qui mutualisent leurs locaux avec par exemple des services d'accueil jeunesse des crèches des services de protection maternelle et infantile en fait on peut même imaginer lutter contre l'électronisme dans les bibliothèques ça peut être aussi intéressant de mutualiser les locaux de réfléchir à tous ces usages pour avoir un recensement systématique de tout ce qui peut être déchet parce que dans le oui effectivement on ne parle pas que de BU bon c'est vrai que moi je pense médiathèques mais c'est vrai que la BU c'est important parce que je crois que d'après les chiffres du ministère il y a 1500 en fait il y a à peu près 20 000 bibliothèques en France 20 000 je ne sais pas comment 20 000 médiathèques on va dire dont 1500 BU donc c'est vrai que c'est quand même un chiffre intéressant mais l'idée c'est vraiment d'avoir un rôle systématique et de tout reprendre usage par usage en se demandant quel est un déchet potentiel parce qu'en fait la réalité c'est que tout est un déchet pour nous tout va finir par devenir vieux par devenir cassé fragile et on va vouloir le remplacer et donc à partir de là c'est vraiment tout recenser pour se dire comment j'amortis ces déchets quelle est leur durée de vie et réfléchir à la filière qui va servir à s'en débarrasser et bon là dessus moi il y a un cadre théorique que j'utilise pas mal pour réfléchir sur le développement durable en ville c'est celui des communs donc les communs c'est en fait l'idée que c'est une ressource partagée par des utilisateurs sur lequel on met en fait une règle de gouvernance de partage de cette ressource et en fait une bibliothèque est un commun mais c'est aussi un commun qui risque de devenir négatif parce qu'une bibliothèque qui n'est pas entretenue ça va être une bibliothèque finalement qui est remplie de déchets et donc c'est intéressant de penser comment mais de penser avec les utilisateurs pas seulement en tant que bibliothécaire mais avec les personnes qui fréquentent comment on peut améliorer ça qu'est-ce qui peut être un déchet comment on peut réduire ce volume des potentiels de déchets donc ça va être on veut vraiment se dire aller sur une démarche systématique et donc slide suivante donc moi du coup pour cette démarche systématique j'identifie j'identifie 5 enjeux principaux donc le alors c'est d'abord c'est identifier en fait s'informer sur les déchets potentiels sur ce qu'on a identifié dans sa médiathèque ou dans sa bibliothèque universitaire aller sur par exemple sur des analyses de cycle de vie pour savoir qu'est-ce qu'on a comme déchet c'est-à-dire par exemple qu'un livre c'est pas seulement c'est pas seulement les 200 ou les 500 grammes qu'on a entre les mains c'est aussi tout le bois qui a été utilisé en amont les encres toutes les matières qui ont servi pour avoir une idée un peu plus juste du volume de déchets qu'on a généré en consommant le produit et comme ça ça permet aussi d'informer les habitants pour qu'eux-mêmes aient ces ordres de grandeur en tête et puissent l'appliquer dans leur vie quotidienne le deuxième enjeu ça va être de penser le bâtiment le mobilier qu'il y a dedans c'est-à-dire que du coup il va falloir agir avec les personnes qui sont au service marché-marché commande publique où eux vont avoir en tête tous les critères qui vont vous permettre d'agir sur une commande plus efficace une commande qui va utiliser plus de recyclables considérant qu'en plus depuis la loi anti-gaspillage et économie circulaire de février 2020 vous êtes censé intégrer beaucoup d'économies circulaires dans vos achats à hauteur de 20% pour les imprimés pour les livres pour le mobilier pour l'informatique et ça c'est en fait quelque chose qui a été assez peu anticipé par les administrations mais qui pourtant est un levier puissant d'action sur le zéro déchet après ça peut être aussi quand on conçoit un bâtiment en fait il vaut mieux rénover un bâtiment plutôt que le détruire parce que là l'ADEME a calculé que rénover un bâtiment c'est utiliser jusqu'à 80 fois moins de ressources vous voyez en termes de zéro déchet la rénovation c'est quand même très puissant le troisième enjeu c'est les biodéchets là justement vous avez une présentation sur le compostage mais il n'y a pas que le compostage on peut aussi parler d'apprendre aux personnes à comment utiliser les ressources de leur jardin donc comment apprendre à faire du broyat à s'en servir pour le compost mais aussi pour pailler leur potager pour faire du mulching donc le mulching c'est éviter que le gazon tendu ne devienne un déchet puisque du coup il va retourner directement à la terre pour l'enrichir et en plus éviter d'utiliser des produits pour entretenir l'occasion après il y a aussi l'aspect toilettes sèches pour ma part je milite pour que dans les bâtiments publics on mette plutôt des toilettes sèches en lombricompostage plutôt que des toilettes normales parce que là ça va du coup éviter notamment de considérer les matières fécales comme un déchet mais ça va en plus éviter la consommation d'eau parce que l'eau utilisée dans les toilettes est un déchet si on n'utilise pas d'eau du coup c'est du zéro déchet en plus le quatrième enjeu après c'est aussi intensifier les usages donc là c'est déjà ce que j'évoquais un peu en ayant plusieurs services municipaux dans une bibliothèque mais ça peut aller plus loin ça peut être aussi mettre en plein une ressourcerie parce que après tout la bibliothèque c'est déjà un endroit où on a l'habitude de partager une ressource pour éviter son achat et si on allait plus loin et si on faisait par exemple une trucothèque des trucothèques c'est des bibliothèques d'objets où par exemple on va mutualiser des objets du quotidien dont on a besoin parfois mais qu'on n'a pas vraiment besoin d'acheter une perceuse par exemple une échelle ça peut être si vous avez un jardin ça peut être d'avoir un râteau vous n'avez pas besoin d'un râteau tous les jours ou ça peut être aussi des objets de cuisine vous n'avez pas forcément besoin d'un mixeur tous les jours vous n'avez pas forcément besoin d'un appareil à raquettes effectivement un appareil à raquettes c'est le bon exemple d'appareil dont on n'a pas besoin tous les jours et en fait on peut acheter du coup on peut acheter un appareil de meilleure qualité qui va durer plus longtemps parce que son usage va être plus intensif l'ADEME avait calculé par exemple qu'une perceuse ne servait que 12 minutes dans sa vie que soit parce qu'il y a des perceuses de très mauvaise qualité qui servent deux fois et qui sont cassées soit parce qu'en fait une perceuse on s'en sert 30 secondes pour visser et c'est fini et après on la remet dans sa boîte voilà il y a plein de choses à faire et en fait tout ça ça permet d'arriver justement sur l'aspect éducation sur l'aspect animation d'un fonds avoir un fonds dédié au zéro déchet avec des livres comme Ma famille zéro déchet ou des livres sur le jardinage zéro déchet il y a plein de choses à faire ça peut être aussi des jeux sur le zéro déchet ça il y en a plein qui se développent aussi faire des animations donc des ripères café apprendre à recoudre ses vêtements faire des ateliers de cuisine pour éviter le gaspillage alimentaire mais aussi quand on fait des événements penser aux déchets dans le traiteur moi quand je fais des animations je n'utilise pas de vérine parce que la vérine est un déchet je demande des petits sandwichs des choses qui se consomment facilement et pour lesquels après il n'y a rien à mettre à la poubelle voilà slide suivante pardon j'ai un petit souci technique mais je suis dessus la slide suivante c'était sur des points de vigilance à avoir dans cette méthode et moi sur ce point de vigilance oui la roche sur yon j'avais vu cet exemple récemment du coup c'est très récent la trucotelle de la roche sur yon bon après la suite de la méthode c'est d'avoir quelques points de vigilance et là dessus moi je m'inspire de la méthode Côte-Marie la méthode Côte-Marie c'est la méthode développée par Marie Pondot j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez déjà Marie Pondot avec sa méthode pour faire le vide chez soi alors on l'utilise généralement pour les vêtements mais en fait la méthode Côte-Marie c'est vraiment faire le tri sur l'ensemble de sa maison et alors moi il y a beaucoup à dire sur la méthode Côte-Marie parce qu'elle n'est pas si en fait elle n'est pas vraiment orientée environnement bon mais c'est quand même intéressant parce qu'elle a une vision systémique vraiment elle se dit il faut tout envisager dans la maison et notamment il faut envisager selon le besoin alors elle elle parle d'émotion et au final là dans une médiathèque on va se dire est-ce qu'on a besoin de ça et donc ça peut être par exemple se dire j'en parlais la semaine dernière justement à la médiathèque de Marnie est-ce qu'on a besoin d'un reçu de prêt alors ils me disent bah oui on en a besoin parce que derrière ça sert aussi de marque-page et on a l'impression que les personnes le ramènent et du coup c'est un usage intensif alors peut-être que c'est un déchet justifié et évidemment le deuxième point c'est d'y aller tout d'un coup ne pas faire les déchets petit à petit il faut vraiment se prendre le temps d'y aller et tout faire d'un coup parce que si vous faites seulement une partie des déchets que vous pouvez envisager vous allez avoir un effet rebond et ça veut dire qu'après les déchets vont revenir dans les points de vigilance vous pouvez aussi alors comme je vous le dis le recyclage c'est le moins efficace dans la démarche de zéro déchet mais c'est quand même nécessaire d'apprendre à trier et pour cela vous avez Citeo qui a créé le guide du tri c'est une application ou un site internet vous mettez vous géolocalisez vous mettez le déchet que vous avez et ça va vous dire où vous devez le mettre ça c'est vraiment très efficace moi je m'en sers tout le temps ça marche bien et enfin du coup il faut aussi accepter que le zéro déchet total ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce qu'il y a des choses où finalement on ne sait pas forcément quoi en faire par exemple les DVD il y a des filières de recyclage pour vous taper le guide du tri et vous allez vraiment tomber tout de suite sur le lien ce n'est pas compliqué par exemple sur les DVD il y a des filières qui existent mais il faut payer pour trier les DVD et ça je pense que la plupart des médiathèques vu les budgets contraints ne vont pas en tout cas pour les acquisitions ne vont pas réduire leur budget d'acquisition pour pouvoir recycler leurs déchets c'est pareil pour plein de choses pour les mégots si vous voulez trier les mégots il faut payer si vous voulez trier les masques il faut payer et en fait c'est parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de responsabilité élargie du producteur qui a été mis en place pour financer ces filières et donc c'est finalement l'utilisateur final donc les ménages ou les entreprises et collectivités qui doivent payer pour recycler et ça ce n'est pas top et il faut se rappeler aussi que toutes ces démarches c'est aussi beaucoup de temps agent utilisé du temps agent qui est utilisé au détriment d'autres choses dans votre médiathèque et donc ça aussi c'est coûteux et c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément tout faire en matière de zéro déchet très rapidement se rappeler que le zéro déchet si on veut aller de manière exhaustive il y a plein de déchets partout le CO2 est un déchet si vous chauffez trop votre bâtiment si vous n'avez pas fait de rénovation énergétique vous avez trop de chaleur dans votre bâtiment c'est un déchet la chaleur et si vous laissez vos ordinateurs en veille le week-end c'est aussi un déchet parce que vous gaspillez l'électricité donc ça peut être bien de penser à ça aussi parce que ce sont des sources potentielles d'énergie qui vont pouvoir oui bon le déchet nucléaire c'est encore autre chose mais c'est vraiment penser à ça ça permet aussi de faire des économies qui peuvent potentiellement être réutilisées pour la médiathèque mais bon en collectivité si on fait des économies ça va plutôt servir au pot commun plutôt que à la médiathèque mais ça peut être bien de l'avoir en tête pour les aspects environnementaux qu'il y a derrière et enfin pour finir donc dernière slide on ne peut pas parler de zéro déchet sans parler de numérique en fait le bilan du numérique est assez mitigé quand on regarde par exemple les empreintes carbone et les analyses de cycle de vie du livre et de la liseuse on se rend compte que la liseuse c'est entre 100 et 150 kg de CO2 sans parler du reste de l'empreinte environnementale à 100 kg de CO2 ça va être la Kindle si vous prenez un iPad ça va plutôt être 150 kg de CO2 pour rentabiliser une liseuse ou un iPad considérant que leur durée de vie moyenne c'est 5 ans il faudrait que la liseuse serve au moins 20 à 30 fois par an pour être rentable et là-dessus on ne parle même pas du coup de la recherche en énergie de la liseuse en fait les chiffres ils viennent de la base carbone mais ce n'est pas forcément d'accès au grand public il faut avoir des accès basse carbone pour y accéder et en fait il y a 10 ans l'ADEME avait fait une étude comparative entre l'impression et la lecture sur écran le document n'est plus accessible depuis mais moi je l'avais gardé en tête il disait que si vous lisez si vous restez plus de 2 minutes sur un document numérique il vaut mieux l'imprimer parce que c'est en dessous de 2 minutes le numérique c'est intéressant au-dessus il vaut mieux imprimer c'est pas le coût de la fabrication du papier et de l'impression est moindre que le coût d'usage des serveurs mais bon après là il faut aussi se dire que finalement c'est arrivé à une vision systémique en se disant que couper des arbres c'est pas forcément si mauvais que ça ça fait partie du cycle de vie d'une forêt que les arbres soient coupés quand ils sont à l'âge adulte il faut les couper pour pouvoir en planter des nouveaux et faire respirer la forêt et c'est ça et du coup c'est aussi le problème on a une vision où du coup la plupart des gens sacralisent la forêt en disant il faut des arbres des arbres des arbres oui il en faut mais il faut aussi savoir les gérer le problème ce sont les coupes à blanc quand on coupe toute une partie d'une forêt sans laisser d'arbres pour aider les nouveaux mais si on est sur une vision une gestion régulée et raisonnée de la forêt ça pose pas de problème voilà c'est bon et du coup le numérique ça peut être bien mais ça dépend comment vous calculez les choses voilà mais globalement on peut se dire que la bibliothèque est quand même très efficace en matière de gestion des déchets quand c'est un livre que je sais pas moi j'ai pas les chiffres mais si vous utilisez un chiffre un livre 50 fois avant qu'il soit abîmé vous divisez 1,3 kg de CO2 par 50 usages et là vous arrivez à vous dire qu'un livre par personne c'est 25 grammes de CO2 et finalement c'est quand même très efficace un livre et donc autant acheter un livre pour son usage personnel c'est pas top mais quand vous l'achetez dans une bibliothèque c'est très efficace voilà globalement j'ai à peu près fini juste pour dire que en conclusion quand on regarde des analyses de cycle de vie il faut se dire que l'emballage par exemple quand on regarde l'emballage c'est pas vraiment l'usage le plus impactant quand on regarde par exemple sur un produit agricole un produit agricole 80% de son usage de son impact environnemental vient de la manière dont il est produit le fait qu'il soit sous plastique on s'en fout finalement c'est intéressant mais c'est pas le plus impactant il vaut mieux moi je préfère acheter une tomate sous plastique mais qui a été produite à côté de chez moi plutôt que d'acheter une tomate en vrac qui a été produite en Chine dans une serre chauffée que là du coup le fait que ça soit chauffé et que ça vienne de Chine c'est l'impact principal bon après si on peut avoir la tomate locale qui est sans emballage c'est encore mieux et voilà il ne faut pas se tromper dans les priorités et j'ai fini merci Nicolas c'est vrai que c'était passionnant normalement c'est l'heure de passer directement aux intervenants suivants mais si jamais vous avez on va prendre quand même deux minutes si vous avez des questions il y a eu quelques questions pendant que tu parlais mais si jamais vous avez des questions c'est le moment on va dire des questions pour Nicolas sur la gestion des déchets dans son ensemble j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions j'attends deux petites secondes simplement pardon excusez-moi Mathilde Vernieu de la bibliothèque départementale de l'Ain simplement donc j'imagine que le support nous sera transmis est-ce qu'il serait également possible de partager les ressources évoquées il y a un certain nombre d'études ou de bases d'informations qui ont été évoquées si c'est possible de nous orienter aussi pour trouver les informations ce serait bien merci alors en fait je vais faire mieux que ça du coup il se trouve que à côté de mon activité professionnelle j'anime un site sur les solutions de transition écologique dans les communes à partir de ce webinaire j'ai écrit un article sur comment réduire les déchets dans les bibliothèques donc je vous donne je vous mets carrément le lien de l'article ça fait à peu près 30 pages il y a 30 minutes de lecture et là-dessus vous allez trouver toutes les ressources dont vous avez besoin super merci Nicolas il y a d'autres questions du coup je l'ai envoyé à Fanny donc je vais l'envoyer à tout le monde Marie levé la main Marie avait une question ah oui pardon oui bonjour j'avais mis la question dans le chat je voulais savoir si Nicolas avait eu des retours concernant le film au luxe organique ou si certains d'entre vous l'avaient déjà testé en bibliothèque savoir si c'est effectivement durable et efficace non je ne me suis pas intéressé au film plastique autour des livres non nous à Neuilly on a essayé il y a le 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 représentant de Orfilm avec qui on travaille qui nous avait dit que certes ça existait mais qu'en fait les les usines de recyclage n'étaient pas encore équipées en fait donc on va dire que le matériau de base était peut-être un peu moins un peu plus on va dire écolo mais que derrière en fait ça ne changeait pas grand chose au niveau du recyclage donc je crois que c'est encore beaucoup en attente ça voilà et j'ai vu une question sur le recyclage des DVD aussi je ne sais pas Nicolas si tu sais s'il y a les DVD du coup on en revient à ce que je disais il y a des prestataires comme TerraCycle qui va reprendre les DVD ça se recycle les DVD ça se recycle très bien mais il faut payer parce qu'il n'y a pas de filière vraiment organisée pour le recyclage des déchets donc il n'y a pas de gratuité enfin de gratuité on peut en tout cas on ne paye pas pour le recyclage quand vous payez pour les déchets vous ne payez pas pour les endures ménagères vous ne payez pas pour les cartons et les bouteilles plastiques mais en tout cas pour ce déchet qui est un déchet valorisable et qui est recyclable en fait il faut payer parce qu'il n'y a pas de filière organisée par les intercommunalités donc là c'est du volontariat mais par contre effectivement ça se réutilise je ne saurais pas que vous dire exactement ce qu'on fait avec les DVD mais c'est largement valorisable je me permets Nicolas TerraCycle on est en train de tester on a fait un premier essai et sur leur site ils décrivent ce qu'ils en font c'est des plastiques rigides qui recyclent pour les transformer en plastiques qui permettent de faire des arrosoirs des bancs ce genre de choses oui généralement c'est ça ils en font des micro-granules mais voilà alors il y a Claire qui lève la main puis après on va passer aux intervenants suivants puisque de toute façon on va notamment parler de la réduction des films plastiques avec Alice et Sophie de la médiathèque La Canopée de Paris donc on va prendre juste la question de Claire oui vous m'entendez oui tout à fait alors donc en fait une petite question justement pour répondre sur tout ce qui est équipement je crois savoir qu'il y a certaines médiathèques ou peut-être BU qui ont fait aussi le choix de plus du tout équiper leurs documents et j'aurais voulu savoir s'il y avait peut-être des retours d'expérience là-dessus et bien c'est parfait comme question parce que c'est justement l'intervention suivante ah bah parfait voilà on va se faire la transition merci exactement c'était parfait donc je vais éteindre ma caméra et mon micro et je laisse Alice Alice et Sophie si elle est avec elle elle est Sophie de Bobet de la médiathèque de Paris et voilà et un petit point timing on a 20 minutes questions comprises et on va essayer de s'y tenir vous nous entendez bien tout à fait oui donc moi je suis Sophie Bobet donc directrice de la médiathèque de la médiathèque et je suis en compagnie d'Alice Armagnac une caméra qui est la pilote du groupe projet Bibliothèque verte à la bibliothèque alors la canopée juste en un mot c'est un établissement récent en plein coeur du Forum des Halles qui a 5 ans d'existence donc c'est une architecture un bâtiment HQE donc on pourrait se dire comme ça a priori pas de problème qui est gérée par la scène Paris Seine en convention donc avec la direction de la ville de Paris et très rapidement en fait on s'est rendu compte que nous n'avions pas la maîtrise sur un certain nombre de choses et notamment la question du tri des déchets qui nous a beaucoup posé question nous en tant que bibliothèque puisque pour toute activité de bureau et même pour tout établissement la question du tri des déchets primaires se pose donc à ce moment-là nous avons regardé un petit peu ce qui se passait dans d'autres types d'équipements et notamment à la mairie du Deuxième où il y avait une équipe écolo qui avait mis en place un système de management environnemental un SME et oui on peut peut-être mettre la slide suivante et donc nous sommes intéressés à cette question-là alors c'est quoi un SME c'est un outil de gestion d'établissement qui permet de s'organiser de manière à réduire et maîtriser ses impacts sur l'environnement c'est aussi un engagement d'amélioration continue et c'est une norme AFNOR ISO 14001 qui donne un cadre alors nous dans notre cadre on n'avait pas du tout la connaissance de ce type d'outils et de labels donc on a fait appel à une stagiaire en master management public démarche qualité et risques sociétaux au ROTESA qui a fait toute une analyse de notre impact sur l'environnement donc si on regarde la slide suivie donc l'idée en fait du cycle de mise en place il s'agit d'abord de planifier d'agir de vérifier de réagir donc voilà la slide suivante on voit qu'on a pu elle a pu établir un certain nombre de 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 grilles en reprenant chacun en faisant au moins une analyse très fine de toutes nos pratiques professionnelles et de tous nos impacts sur l'environnement et donc la question des déchets était bien sûr primordiale puisque comme je dis nous n'avions pas de tri des déchets à la canopée que nous utilisons gracieusement celui du centre commercial donc effectivement oui c'est pas forcément très lisible mais on les a à disposition si jamais vous souhaitez disons qu'en première partie vous avez tout ce qui est processus donc par exemple il peut y avoir l'achat peut y avoir le traitement du livre ensuite est-ce qu'on a la maîtrise sur cette action ou est-ce qu'on n'a pas la maîtrise c'est une vraie question qui fait que nous on n'a pas demandé le label SME parce que nous n'avions pas la maîtrise sur un certain nombre d'actions et puis après on recense les activités et quel est l'impact l'aspect environnemental de cette activité et ensuite quel est son impact par exemple si on prend acheter des livres on va avoir des livraisons et donc l'aspect environnemental ça va être tout ce qui va être les trajets et l'impact environnemental c'est la pollution de l'air voilà donc à partir de ces grilles on a pu dégager un certain un niveau de criticité alors pour ceux qui connaissent les documents uniques c'est un peu le même niveau c'est-à-dire qu'on regarde est-ce que c'est récurrent est-ce que c'est grave est-ce que c'est j'oublie enfin est-ce que c'est critique et à partir de ça on peut déterminer un plan d'action donc nous on a eu un plan d'action sur trois axes principaux le premier axe c'était la question d'utiliser des déchets c'est-à-dire enfin obtenir des locaux des locaux à disposition et qu'une collecte soit mise en place donc je croise je croise les doigts pour qu'en février 2022 ça soit mis en place et donc on a fait aussi des expériences dans les bureaux notamment Alice à peser vraiment avec une balance tout ce qu'on les déchets papiers voilà tout ce qu'on produisait en termes de déchets papiers pour voir où devait être notre effort nous de réduction aussi du tri enfin de de consommation et puis le deuxième point c'était sur la question de l'équipement des documents mais là je vais laisser la parole à Alice et le troisième point bien sûr c'est la seconde vie des documents et en fait comme vous pouvez le voir ces trois axes sont liés les uns aux autres parce que si on a un tri des déchets qui soit normal ça nous permet de séparer déjà le corps d'ouvrage d'une couverture plastique et d'avoir une réutilisation par la suite et pareil si si on équipe différemment les documents ou pas on va pouvoir les recycler soit en tant que papier soit en tant que document donc toutes ces questions-là en fait sont liées et nous ont amené donc à avoir une réflexion d'ensemble et notamment depuis un an sur un an et demi une expérimentation sur la question de l'équipement des documents ou du non-équipement des documents sachant que au Rortessa nous avait fait plusieurs pistes de propositions pour l'ensemble du réseau parce que nous sommes pilotes sur le réseau mais le réseau c'est 67 bibliothèques et donc parmi ces propositions il y a celle aussi du RSE donc d'avoir une responsabilité sociétale et environnementale sur l'ensemble du réseau c'est-à-dire un plan d'action qui ne soit pas simplement d'une bibliothèque d'un équipement mais d'un ensemble d'équipements alors peut-être qu'on peut je vais laisser la parole à Alice et on reviendra après sur des points précis si vous avez des questions Oui alors juste pour la question de l'équipement des documents il y avait eu des questions là-dessus on a vu avant désolé j'arrive pas à mettre ma caméra donc voilà alors suite à ce résultat du SME donc on a décidé de tester un équipement allégé des documents donc par équipement allégé on entendait enfin voilà plusieurs choses soit d'équiper moins soit d'équiper mieux soit de plus équiper du tout et donc ce qu'on a décidé de faire dans un premier temps c'est d'expérimenter le fait de plus couvrir du tout certains documents donc on sait que ça se fait déjà dans beaucoup de bibliothèques on avait pu justement Aurore Tessa avait fait un petit peu une enquête auprès de différents réseaux qui nous avaient déjà donné leur retour par rapport à ça et nous ce qu'on a voulu faire c'est essayer de faire les choses de façon assez méthodique pour avoir vraiment un retour d'expérience qu'on puisse partager aussi avec le réseau de toutes les bibliothèques de Paris et donc de faire alors d'abord on avait décidé au départ sur un an qu'on a prolongé finalement sur un an et demi puisqu'avec le Covid les livres étaient moins empruntés et donc on a choisi en fait pour chaque fond un exemplaire qu'on a acheté en double et on a couvert un des exemplaires et pas l'autre et on a suivi l'évolution des deux exemplaires et donc on a pu faire le bilan justement il y a très peu de temps il y a 15 jours à peu près donc on a fait un premier bilan avec toute l'équipe pour voir un petit peu ce que ça donnait le fait de ne pas couvrir du tout certains documents et donc on les avait choisis alors en fonction de plusieurs critères on avait choisi plusieurs types de formats on avait choisi des livres qui selon nous allaient beaucoup sortir pour voir aussi voilà qu'ils soient empruntés plusieurs fois on a mis des logos sur les livres et puis des affiches aussi pour les usagers parce qu'on aimerait les associer alors peut-être dans un second temps aussi à la réflexion sur le fait de ne plus couvrir les documents est-ce que c'est quelque chose qui les gêne est-ce que le fait que les livres soient abîmés dans quelle mesure ça les gêne aussi parce que c'est une question que vous pouvez se poser nous en tant que bibliothécaire mais c'est aussi voilà l'avis des usagers est aussi important sur cette question donc on a fait ça et le bilan alors pour l'instant et encore un peu demande à être approfondi pour l'instant ce qu'on a pu constater c'est que oui c'est la slide donc j'ai mis quelques photos mais on en a d'autres on va publier sur le blog aussi un bilan plus précis de l'expérience donc ce qui l'en ressort pour l'instant c'est que pour les romans comme ils ont été beaucoup empruntés et que c'est un format qui s'y prête peut-être moins les livres étaient assez abîmés plus abîmés quand ils n'étaient pas couverts avec du film plastique par contre pour les BD par exemple certains albums jeunesse ça avait l'air d'être de ne pas s'abîmer plus voilà donc après on va en reparler avec chaque chaque acquéreur pour faire le point et voir ce qu'on peut continuer à équiper et en parallèle de ça on a aussi pu expérimenter donc on a fait une visite à la BPI avec Florence Rodriguez je ne sais pas si elle est là aujourd'hui parce qu'elle était là la dernière fois qui nous a aussi qui propose des formations à l'équipement notamment et qui nous a donc donné plein d'informations très intéressantes et qui a pu aussi nous faire tester la machine Colibri que vous connaissez peut-être qui permet d'équiper les documents avec des pochettes de plastique recyclé enfin recyclable en tout cas et donc qui permet d'équiper assez rapidement les documents et avec un film plastique qui n'est pas adhésif donc on peut enlever la couverture aussi ça s'apparente un peu à une couverture de cahier voilà mais qui sera juste cahier un peu à l'école mais donc on a été assez séduits par le thème de la machine donc on se dit aussi que les livres qu'on va continuer à équiper on aimerait bien tester aussi avec cette machine donc faire l'acquisition d'une de ces machines et puis voir voilà dans l'ensemble l'équipe est assez partante pour tester ça et après alors la machine c'est la machine co-hybride ça s'appelle alors apparemment ils vont se faire racheter par une autre société donc peut-être que ça va changer de nom mais donc voilà notre bilan pour l'instant donc on va on va essayer de rédiger une charte d'équipement en essayant d'être le plus précis possible mais c'est vrai qu'il y a des critères qui peuvent être assez difficiles à estimer donc on va essayer de faire une charte et de s'y tenir dans la mesure du possible après on va se laisser une marge d'appréciation je pense à chaque fois pour estimer en fonction de chaque document est-ce que ça vaut le coup de le courir ou pas en fonction de sa durée de vie estimée de son taux de rotation de son format etc on va essayer aussi de mieux former l'équipe à l'équipement parce qu'on pense que voilà avec la visite aussi à la VPI et Florence Rodriguez on s'est rendu compte que la façon d'équiper les livres était aussi très importante dans la manière enfin dont on peut leur assurer une vie plus ou moins longue et ça dépend aussi ça du type de bibliothèque parce qu'à la VPI par exemple où les livres ne sont pas empruntables on ne va pas avoir les mêmes problèmes que dans une bibliothèque municipale où les livres sont empruntés transportés dans des sacs et donc chez les gens etc donc voilà c'est pour ça qu'on trouvait intéressant aussi de mener l'expérience dans une bibliothèque municipale publique à Paris et qu'on va essayer d'avoir une charte pour faire les choses de manière assez méthodique d'ailleurs lorsque nous avions fait lorsque Aurore Tessa a fait ce stage chez nous elle s'était effectivement intéressée à tous les types de films au luxe que propose la société et la question de celui produit à partir de canne à sucre effectivement paraissait intéressant mais on n'est pas moins nocif il est un petit peu moins nocif mais il reste quand même avec un impact sur l'environnement il coûte un peu plus cher d'où notre réflexion c'est à dire que si effectivement on achète on équipe moins de documents on peut les équiper aussi avec un film au luxe plus un peu plus cher voilà alors je vois la question en quoi la machine est nécessaire par rapport à un équipement manuel avec le même alors ça j'adore je sais pas alors en fait surtout ce que nous a aussi expliqué Florent c'est que ça a un coût en termes de RH c'est à dire que le temps qu'on passe à équiper un document il est réduit dans l'utilisation de cette machine qui peut en plus parce que c'est un système de thermocollage finalement on peut l'actionner avec une avec une je sais plus quel est le mot une pdl oui c'est ça donc les avantages la machine c'est non seulement d'être plus juste du document et de permettre l'utilisation de pochettes qui vont être enlevées donc ça peut être réutilisable recyclé et surtout le document s'il n'a pas cette couverture plastique il va pouvoir être recyclé en tant que document papier et donc c'est intéressant et puis si jamais la couverture s'abîme elle peut être remplacée par une autre couverture et moi les avantages de la machine que je vois aussi alors je ne sais pas parce qu'on n'a jamais testé du coup en équipement manuel avec ce type de pochette mais en fait la machine elle permet notamment de créer une pochette qui soit exactement à la taille du livre parce que sinon comme en fait elle colle en haut je ne sais pas si vous voyez sur la photo mais en haut du livre ça permet de fermer la pochette et donc de créer un format vraiment qui va être tout à fait adhérent au livre et il n'y a pas de scotch il n'y a pas du tout de scotch c'est vraiment comme une couverture de cahier qu'on mettait autrefois il y a un petit peu de jours parce que ce n'est pas collant ce n'est pas adhésif donc ça n'adhère pas directement au livre mais c'est très proche du livre alors que les points des livres avoir en fait avoir c'est toutes les questions que pose Florence justement c'est comment on équipe des documents et pourquoi faire et alors c'est des DVD livres lus non on n'a pas testé encore ça mais justement on se posait la question pour les textes lus parce qu'on pense que c'est réutilisable on pense que pour les textes lus notamment et les DVD ça peut valoir le coup de ta couvert aussi à partir du moment où on fait une expérimentation pour le livre non couvert à partir du moment où on fait une expérimentation bien sûr on va avoir une tolérance par rapport à la restitution des documents c'est pourquoi à un moment donné de toute façon ce qu'on va tester on va refaire une enquête auprès de nos lecteurs parce que si on utilise la machine Colibri donc il va falloir qu'on perçoive notre hiérarchie d'acheter dans ces cas-là il faut que aussi les lecteurs s'y retrouvent d'abord il faut qu'on voit au niveau des rayonnages est-ce que ça tient est-ce que ça tient pas parce que ça laisse un peu plus qu'un document qui est équipé en film au luxe et ensuite est-ce que les lecteurs s'y retrouvent dans l'aspect touché des documents donc tout ça on va voir c'est pour ça qu'on fait cette expérimentation parce qu'on sait bien sur les bibliothèques ces expérimentations elles sont menées par beaucoup d'entre vous on a eu beaucoup de retours de collègues Lille, Rennes Bordeaux Annecy et autres et heureusement d'ailleurs parce que ça nous permet de communiquer entre nous et je pense que nous sommes les acteurs aujourd'hui de ces changements et que à terme peut-être que les éditeurs vont aussi et les fournisseurs de documents vont s'emparer de ces questions-là pour justement que nous on ne soit pas forcément obligés d'ajouter une couverture et que les documents seront assez solides finalement Claire, allez-y poser votre question oui, oui mais excusez-moi c'est juste que c'est plus rapide en parlant que de taper dans le chat en fait comme vous parliez de Julio Bonzo comme vous avez évoqué le côté ressources humaines en fait parce que moi lors d'une réunion d'équipe lorsque j'ai émis la possibilité dans le vague il n'y avait aucun projet précis mais pourquoi pas se passer l'équipement ou en tout cas le réduire forcément il y a eu un petit peu comme on a à nous on fait partie on a un service dédié à l'équipement contrairement peut-être à d'autres structures qui délèguent ça à des sociétés du coup je ne vous cache pas qu'il y a eu un petit tollé un peu indigné en mode oui mais alors c'est tout un service qui n'est plus utilisé etc donc j'ai essayé d'apporter des arguments en disant que on ne passait pas je pense à un zéro équipement total et puis du coup c'est des gens qu'on ne pouvait pas aller sur d'autres missions mais j'avoue que j'ai un peu manqué d'argument et je voulais savoir si vraiment ça avait un gros impact sur les équipes qui sont dédiées vraiment uniquement à l'équipement ou si c'est juste des missions qui sont redéfinies alors nous on a 60% de nos commandes sont faites en commande directe donc au moins 60% et donc on a un gros travail d'équipement à la bibliothèque puisqu'on a une politique documentaire axée sur l'actualité donc on achète ce qui sort très rapidement et on les équipe sur place donc le fait qu'on équipe différemment en fait si ça ne rentre pas c'est pour ça qu'on a parlé du SM au départ si ça ne rentre pas dans une démarche globale les collègues effectivement vont s'interroger sur Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas pour tout, parce que l'aspect est un peu différent même au toucher. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, quoi qu'on adopte non-équipement, équipement avec Colibri ou équipement Kymolux avec canne à sucre, on se tournera vers nos usagers pour savoir comment eux le perçoivent. Les bibliothèques ne peuvent pas se passer de la question du public et de la réception par le public. De toute façon, on fera une évaluation. Alors, je crois que Fanny est en train de revenir avec l'écran. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de souci. Moi, je voulais juste ajouter que... Mais après, on le verra aussi dans une autre intervention. Nous, à Neuilly, par rapport au fait que la couverture se recycle ou pas, nous, à Neuilly, on met les livres tels quels, en fait, dans les poubelles recyclables. On n'enlève strictement rien. On n'enlève pas le plastique, on n'enlève pas les tags RFI. Je pense que ça devient du déchet ménager, on va dire. Peut-être que Nicolas a la réponse. Et oui, d'ailleurs, Nicolas, lève la main. Je vois que Nicolas lève la main. Donc, vas-y, Nicolas. En fait, du coup, c'était pour poser une question. Parce que moi, je me disais que, en fait, ce qui est intéressant aussi, s'il y a les bibliothèques qui commencent à avoir des demandes de solidité des livres, ça serait d'avoir une systématisation du hardcover pour les livres. Du coup, en hardcover, il y a aussi moins besoin de mettre du plastique autour des livres. Mais après, voilà. Du coup, ça demande de structurer les filières, que ce soit plus systématique. Mais je dis ça, je n'ai pas aussi de données sur l'impact environnemental du hardcover, qui doit quand même être nécessairement supérieur à celui du livre simple. Mais je pense que ça pourrait être une question à se poser pour comparer ça avec le reste des livres. Je vois une question. Le hardcover, c'est les livres qui sont justement en rupture renforcée, avec vraiment une couverture très cartonnée. Dur, oui. Rigide. Oui, rigide. Ce que je trouvais juste intéressant aussi d'ajouter par rapport à ce que nous a dit encore une fois Florence, sur les formations d'équipement, je pense que c'est très intéressant parce que moi, personnellement, c'est des choses que beaucoup savent peut-être, mais que moi, j'ignorais que, par exemple, il y a certains livres, c'est carrément même... Contre-productif. Contre-productif de les couvrir parce qu'avec le film adhésif, ça crée des tensions sur les couvertures qui font que le livre vieillit même moins bien parfois. Alors, c'est des cas particuliers, mais qu'il faut connaître justement peut-être pour pouvoir faire un équipement plus durable et plus responsable. Et c'est tout l'intérêt aussi des journées d'études comme celle à laquelle vous venez nos invités, de parler justement de tous ces aspects métiers parce qu'on est en pleine évolution et en pleine réflexion sur ces aspects-là dans nos filières. et on a participé à une matinée d'études de Normandie, et qui réunit tous les acteurs du livre, c'est-à-dire les libraires, les éditeurs, les fournisseurs, les bibliothécaires. Et je pense qu'il faut qu'on s'empare tous de ces questions-là, chacun, pour améliorer notre rôle. Alors, je suis désolée, effectivement, Fanny me rappelle le temps. On était à l'heure, on est un petit peu en retard. Il y a Gaëlle Lecornu qui a une question. Si c'est rapide, allez-y. On va vraiment essayer de poser la question en 30 secondes et de répondre en 30 secondes et de passer à la suite. Gaëlle, allez-y, posez votre question. Alors, je n'entends pas Gaëlle. Sinon, faites-la, posez-la sur le chat. Bon, j'attends 30 secondes. Bon, écoutez, n'hésitez pas Gaëlle à poser la... Après, nous avons testé cette machine. Ah d'accord, ok, super. Voilà. Je me permets du coup de continuer pour pas satisfaisant au niveau des soudures. D'accord. Je me permets de continuer puisque, voilà, on a déjà 4 minutes de retard sur notre taille. Merci à vous. Je vais essayer d'aller vite. Donc, effectivement, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Sinon, Alice et Sophie, pour qu'on puisse continuer. Merci. Merci en tout cas, parce que c'est hyper intéressant et tout le monde, cette question de Philboulux, tout le monde a envie de s'en emparer. Donc, c'est très intéressant. Moi, je vais parler de quelque chose d'un peu plus particulier en médiathèque. C'est le composteur. Comment on s'organise, du coup, en médiathèque ? Moi, les slides, tu peux passer à la suivante. C'est juste des photos, donc ça ne donnera pas grand-chose. Si Nicolas a des choses à ajouter, puisque Nicolas est maître composteur, n'hésite pas non plus à parler dans le chat. Moi, je vais juste vous expliquer comment on fonctionne à Nelly, comment ça marche. Alors, je vais commencer par quelque chose qui peut peut-être être évident, mais je pense qu'il faut le rappeler quand même. Pour avoir un composteur en médiathèque, il faut déjà avoir un bout de jardin, en fait, un bout de terrain. Si vous n'en avez pas, je pense que vous pouvez avoir un lombrie-composteur et qu'après, l'organisation est à peu près la même. Il y a des petites choses qui doivent changer. Voilà, donc ça me paraît tout simplement évident. Et comment on peut avoir un composteur en médiathèque aussi ? Je pense que quelque chose de très important, c'est d'avoir un partenariat avec le service prévention des déchets et de votre collectivité pour qu'il vous aide. Déjà, dans l'installation du composteur ou l'installer sur votre terrain, parce qu'il y a quand même des règles à respecter. Pour l'installation, pour le biosaut et pour la formation aussi, puisque je suis à peu près sûre que toutes les personnes qui sont là sont très sensibles à ces questions et donc vous savez à peu près comment ça fonctionne. Mais un composteur, ce n'est pas juste une énième poubelle. C'est vraiment quelque chose qui vit et qui a quelque chose. Donc, du coup, il faut en déterminer. Alors, une place de parking. D'accord, ok. Bon, voilà. Les maîtres composteurs, en fait, ont des idées que nous, on n'aurait pas du tout. Voilà. Nous, ça ne se voit pas sur la photo, mais nous, c'est vraiment dans un tout petit recoin. C'est assez difficile d'y accéder, mais on y passe. On y passe quand même. La validation de la collectivité. Oui, alors, effectivement, oui. Après, dans la mesure où, en fait, c'est installé par le service de la ville dans un service municipal, c'est quelque part validé automatiquement, en fait. Le nôtre, il est un peu caché, en fait. Personne ne le voit. Et c'est vraiment un composteur qu'on a, nous. Donc, bon, je reviendrai après sur comment on s'organise. Mais voilà, effectivement, je pense qu'il faut aussi une formation par les maîtres composteurs pour savoir comment ça marche et pour avoir un petit suivi aussi pour pouvoir appeler quelqu'un dès qu'on a une question, lui demander comment ça marche, est-ce que c'est normal qu'il est ici, comment on fait ça, etc. Et comment s'organiser aussi. À l'intérieur de l'équipe, il faut, et ça, c'est pareil pour tous les composteurs en collectivité, c'est avoir des référents, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes une grosse équipe de 30 personnes, nous, on est à peu près 30, tout le monde ne peut pas aller mettre ses déchets directement dans le bac. Il faut qu'il y ait 2, 3, 4 personnes qui soient gérantes du composteur, qui vérifient que les choses vont bien, qu'il y a assez de déchets secs, que c'est bien mélangé. Oui. Il n'y a pas de luxe. Alors, je ne sais pas. Non, je pensais que c'était... Alors, vous pouvez éteindre votre micro. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je ne vois pas forcément qu'ils lèvent la main, moi. Donc, c'est peut-être plus simple ou simplement de dire que vous avez une question dans le chat et après, vous pouvez parler. Voilà. Du coup, je me suis un petit peu perdue. Voilà. Donc, avoir des référents pour pouvoir s'organiser. Donc, nous, comment on fait ? C'est vrai que ce n'est pas très long, comme dit Nicolas, mais ça vient en plus de notre travail au quotidien, en fait. Exactement. Il faut prendre ces 10 minutes par semaine en plus du service public et de tout le reste. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'organiser. Donc, nous, à la médiathèque, on est à peu près trois référentes. On s'est donné des jours fixes pour aller le vider. Donc, au début, c'était le mercredi et le samedi. Maintenant, on est passé au mardi et au vendredi parce qu'on s'est dit qu'en fait, les mercredis et le samedi, on n'avait pas le temps. Et oui, dans une journée, ça ne prend pas longtemps. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Et oui, voilà. Effectivement. Je ne savais même pas, moi, qu'on pouvait installer le compost sur une place de parking. Encore, faut-il avoir une place de parking. Nous, à la médiathèque, on n'a pas du tout de place de parking. Voilà. La nécessité de réutilisation du compost. Alors, ça, c'est une grande question. On a un compost pour réduire les déchets organiques. Qu'est-ce qu'on en fait après ? Eh bien, donc, si on a un terrain ou de jardin où on a installé le compost en médiathèque, on peut l'utiliser dans le jardin de la médiathèque. Et après, nous, on n'a pas encore eu l'occasion de le récupérer, le compost. Mais ça peut aussi être utilisé par le personnel chez eux, en fait, tout simplement. Et en fait, nous, donc là, on est quand même en février 2022. Le compost, on l'a installé fin 2019. Au début, c'était un petit peu n'importe quoi parce qu'on mettait que du café et du thé. Puis sur ce, le confinement est arrivé. Donc, évidemment, il a été abandonné pendant deux mois. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. on a des collègues qui amènent leurs déchets de chez eux. Et ce n'est pas forcément ceux qui habitent le plus près. Donc, nous, on est en région parisienne. Donc, il y a vraiment des collègues qui viennent avec leurs déchets dans des Tupperware qu'ils amènent dans le métro. Donc, quel type de déchets ? Alors, c'est les déchets organiques, en fait. C'est les déchets, c'est les épluchures de légumes, de fruits. Donc, soit, en fait, vous mangez sur place et donc, voilà, ça peut être les épluchures de fruits que vous mangez. Soit, effectivement, nous, on a quand même beaucoup de collègues. On a quelques collègues qui amènent, en fait, les déchets de chez eux. Donc, il faut, voilà, il faut avoir le courage, on va dire, de ramener ces déchets alimentaires, les épluchures de fruits, de légumes. C'est pareil, il y a des règles à respecter. Voilà. Et les tailles de crayons. Ah, ça, les tailles de crayons, on n'y pensait pas. Les mouchoirs en papier, on a. Nous, ce qu'on ramène, ce qu'on a demandé à nos collègues de ramener aussi, c'est les boîtes à oeufs. Voilà. On a eu un stock de boîtes à oeufs qui font des déchets secs. Parce qu'avoir des déchets secs, ça, c'est assez compliqué aussi. Parce que, malheureusement, on ne travaille pas si bien avec les services espaces verts. Et quand ils ramassent les feuilles, ils ne pensent pas forcément à nous les mettre dans notre bac. Parce qu'ils ne sont pas tous, en fait, si familiarisés que ça avec le compost. Donc, je pense que ça, ça dépend énormément des collectivités. Et juste une dernière chose, parce qu'on voit sur la photo, en fait, donc, la jeune femme blonde, là, vous voyez des enfants. En fait, on a eu à deux reprises des animations autour du développement durable. Et donc, on a cette personne qui est notre maître composteur de la ville, qui travaille au service hygiène et développement durable, qui est venue à la médiathèque pour animer des ateliers qui ont animé des ateliers, qui a animé des ateliers aux familles, aux usagers, pour savoir comment ça marchait, pour qu'ils en aient chez eux. C'est pour ça que là, vous voyez des enfants c'est pour ça que là, vous voyez des enfants. Mais sinon, parce que j'ai vu une question que je remonte. Une question sur... Oui, nous, c'est... Pardon, je suis désolée, il y a eu beaucoup de questions d'un seul coup. C'est un déchet. Si le compost était privé ou si les usagers y avaient accès aussi. Non, voilà, merci Fanny. Non, c'est effectivement, oui, c'est un compost privé. On s'est posé la question quand on a vu qu'il ne fonctionnait pas bien au début, de savoir si on allait l'ouvrir aux usagers. Et en fait, on ne s'est plus posé la question puisqu'on a eu, avec la volonté de certains collègues qui ont amené les déchets de chez eux, c'est parti. Mais on s'en sert quand même, effectivement, pour des animations, pour, comme le disait Nicolas au tout début, pour accompagner et éduquer les usagers. Nous avons des composteurs sur tous les sites universitaires. Après, des fois, ça marche très bien en partagé avec les usagers et ça, c'est chouette. Les boîtes à oeufs, on s'en sert, oui, pour passer à l'herbe mais on a un stock vraiment de boîtes à oeufs et on se dit que cet été, quand on n'aura plus de feuilles mortes, on va s'en servir comme déchets secs, tout simplement. Donc, voilà, c'est une organisation. Effectivement, ça ne prend pas tant de temps que ça, mais c'est quand même un temps à utiliser en plus de notre travail quotidien et premier, on va dire. Mais voilà, je sais qu'il y a des médiathèques qui s'en servent, effectivement, en partager. En tout cas, il faut de toute façon avoir le terrain. Il faut avoir, comme le disait aussi Alice et Sophie avant, il faut avoir la volonté au moins de quelques personnes dans l'équipe pour maintenir le projet, pour le soutenir et pour s'en servir régulièrement, en fait. Voilà, donc, je pense, on est toujours un petit peu en retard, mais je crois que j'ai terminé pour ma part. Voilà. Ça va peut-être un peu continuer dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à poser les questions dans le chat. On va laisser la parole à Sophie qui n'a pas de caméra, donc il faudra juste bien ouvrir ses oreilles. Voilà, dans la bouture au tech. Encore faut-il avoir une bouture au tech. Mais il y a plein de choses différentes un peu partout. Ça, c'est chouette. Je vais laisser la parole à Sophie de Meudon. Voilà, merci. Bonjour à tous. Merci Nola, merci Fanny. Merci à tous les intervenants pour leurs interventions, vraiment, qui donnent des envies et des envies de projet. Donc moi, je vais plutôt effectivement vous parler de ce qu'on ferme, puisqu'effectivement, donc Fanny, tu peux mettre la première slide, s'il te plaît. Donc nous, depuis le 1er octobre 2019, nous avons donc eu une extension du tri sélectif. Donc il y avait plus d'emballages qu'on pouvait mettre dans les bacs jaunes, donc les plastiques, les cartons, le papier d'aluminium, les coups de yaourt, les barquettes, tout ce qui était trapac, même les capsules de café Nespresso, etc. Donc voilà. Donc ça, vous voyez les bacs qui sont à disposition dans notre cuisine, puisque comme chacun sait, on a toujours une cuisine en médiathèque pour pouvoir manger et assurer les plages de services publics. Les mêmes bacs sont à disposition de notre public également dans les espaces. Donc avant, effectivement, c'était les femmes de ménage qui s'occupaient de gérer les poubelles, etc. Et depuis, les nouveaux marchés et les nouvelles consignes de tri-sélectifs, ce sont maintenant nos collègues qui nous chargeons d'apporter nos poubelles dans ces bacs. Et effectivement, les femmes de ménage maintenant se chargent uniquement de descendre ces bacs dans la poubelle jaune en vue après de la déposer sur le trottoir pour qu'elle soit prise par les opérateurs du sitcom. Donc, je récapitule l'entrée très vite. Donc, la poubelle jaune et la poubelle bleue vont au même endroit, c'est-à-dire au fameux grand bac jaune qu'on a au sous-sol. Et donc, la poubelle diverse et la fameuse poubelle grise, la poubelle des déchets ménagers. Donc, on a cette petite spécificité dans la poubelle bleue. Cela concerne uniquement effectivement le recyclage des papiers avec des spécificités qui ne sont pas toujours effectivement respectées. Mais bon, normalement, c'est donc un papier de format à 5 mini-bombs sans agrafes ou non souillées. voilà. Et sinon, effectivement, le reste dans la poubelle jaune, je vous dis, c'est tout ce qui est plastique, canette, etc. Donc, je pense que vous connaissez effectivement, on n'a pas d'autre chose à vous dire sur ça. Effectivement, vous verrez, sur la photo, on fait aussi le tri sélectif des verres qui sont donc amenés en dépôt volontaire avec nos collègues dans un conteneur plein de la médiathèque. Donc, je rejoins tous les intervenants, tout ce qu'a dit Nola. Effectivement, il faut toujours avoir des collègues qui portent ces actions et sur lesquelles on peut se reposer. Donc, les avantages du tri sélectif, ça ne change pas. C'est donc, on respecte le consigne de tri, on valorise les déchets recyclés et moins de déchets sont ajoutés dans la poubelle jaune. Les inconvénients, c'est toujours une sensibilisation très difficile des collègues. certains ne recyclent toujours pas leurs déchets en interne parce qu'on est sur la base du volontariat donc il faut toujours essayer de motiver les trous et comme effectivement on est obligé de se déplacer au bac, on a plutôt le réflexe de le jeter dans sa poubelle qui est à son pied au bureau plutôt qu'effectivement d'aller dans la cuisine de jeter dans les containers. Moi, je suis un peu feignante mais j'ai envie de faire du tri donc moi, en fait, à côté de mon bureau et à côté des étagères sur lesquelles je pose mes documents, etc., mes commandes, je me suis créée deux bacs et comme ça, ça me permet d'éviter de jeter dans la poubelle grise mais juste de tendre la main vers mes étagères et puis comme ça, après, je vais collecter, enfin après, je collecte mes bacs et je les dépose dans les containers. C'est, voilà, c'est, alors, j'ai, enfin, quand j'ai commencé à faire ça, en une semaine, c'était difficile, enfin, on avait toujours les réflexes de jeter mais voilà, les habitudes sont modifiables et très vite, enfin, je l'ai pris comme un jeu, quoi, c'est, voilà. Donc, Fanny, la deuxième slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors là, c'était juste, effectivement, un petit récapitulatif de Louise Legovello qui est donc chargée de mission environnementale pour la ville de Meudon. Donc, voilà, c'était un récapitulatif de ce que je vous ai dit, voilà, et ce qui est bien, c'est qu'elle propose aussi des formations et donc, effectivement, nous, dans le cadre d'une table ronde organisée en mai 2019, c'était le mois ouvert pour sensibiliser au recyclage des déchets ménagers, on a donc, on s'est donc rendu au site comme donc, d'ici les Moulineaux pour revoir une visite, etc., pour savoir, parce que comme on nous l'explique à nos usagers, le tri sélectif, ou qu'on ne voulait pas se tromper, donc ça a été formidable, ça nous a permis de voir tous les types de déchets qui sont recyclés, de voir le travail des opérateurs dans le, dans le site com et surtout, voilà, d'avoir des choses, un peu, des trucs et astuces, par exemple, on a vu qu'il ne fallait pas emboîter des emballages dans le tri sélectif parce qu'en fait, les opérateurs, quand les déchets passent sur le tapis, en fait, les déchets ne passent qu'une fois. Donc, si vous emboîtez, par exemple, un carton avec un Tétrapac, etc., dans les poubelles jaunes, et bien, les opérateurs n'ont plus de temps de les traiter sur le tapis et donc, après, comme les déchets, parce qu'une fois, ça part en déchets ménagers. Donc, voilà, c'était des petits trucs et astuces et puis, de voir, de voir effectivement ce qu'ils en font. Donc, nous, on a vu au Sitcom que certains déchets étaient mis en granulé pour les routes. Il y avait aussi la géothermie puisque le Sitcom, effectivement, proposait une solution de chauffage urbain grâce aux déchets, etc. Donc, Donc, slide suivante. Merci beaucoup. Donc là, on peut, enfin, me donc, se targuer d'avoir été la première ville en Ile-de-France à avoir proposé les bacs de recyclage des masques usagés. Maintenant, j'en vois de plus en plus. Donc, c'est vrai que c'est une super bonne initiative. Donc, dans ces bacs, vous pouvez mettre les masques chirurgicaux et les masques en tissu. Donc, la collecte est assurée par une association d'insertion et la collecte est effectuée, alors au début du dispositif, c'était une fois toutes les deux semaines, mais face au succès, mais vraiment, c'est un succès mais qui ne se dément pas. Face au succès, maintenant, ils collectent une fois par semaine et alors, les usagers ont vraiment pris l'habitude. Enfin, c'est vraiment, on est tellement victime de nos succès que là, vous voyez qu'il y a trois bacs et au début, on n'en avait que deux et très vite, on a dû faire appel à la société pour qu'ils nous donnent un troisième bac tellement on croulait sous les masques. Donc, les masques sont recyclés par la société Plaxtile et ils deviennent des équerres, des règles, des rapporteurs, des attache-masques, des supports de smartphone et des ouvres-portes, donc bien utiles à l'heure de la COVID-19 pour éviter de toucher les poignets. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? Merci beaucoup. Donc, ça, c'est un petit exemple. On parlait du film Hollusque, etc. Nous, pour les livres, on a donc plusieurs circuits soit dans ce qui est dit pilon, c'est-à-dire vraiment un envoi en déchetterie pour effectivement les livres sont volés. Les CD et DVD sont stockés dans les bureaux et effectivement, ils sont envoyés en déchetterie parce que considérés comme déchets toxiques, donc c'est un le retrait de CD DVD usagés se fait par le service transport manutation de la ville. Et donc, après, pour les autres documents du type livre, on a aussi en valorisation, on a un prestataire Amarial qui permet de donner une seconde vie aux livres en les revendant sur la plateforme. Maintenant, ça se développe beaucoup. Il y a Amarial mais il y a aussi Recycle Livre, enfin, Mobox, il y a vraiment plein de plateformes qui le permettent, donc ça, c'est super. Et on a un autre service, c'est-à-dire qu'on organise une braderie, donc normalement, on organise une braderie tous les trois ans, ben là, avec le Covid, on a pris du retard, donc normalement, en 2022, on va organiser une braderie, et donc c'est là où on vend les livres retirés des collections aux usagers, à des prix défiant toute concurrence, et les usagers sont très, très contents, et effectivement, ça nous permet de faire une petite recette, de valoriser, effectivement, les livres retirés des collections, et puis d'apporter une petite recette à la ville. Néanmoins, depuis qu'on fait la braderie, à chaque braderie, on vend pour un total de 4 000 à 5 000 euros, donc c'est, enfin voilà, c'est vraiment intéressant, et intéressant, effectivement, de donner une seconde vie aux livres, et surtout, de faire plaisir à nos usagers. Voilà. Donc, dernière slide, s'il te plaît, Fanny. Alors là, donc, je vous parle juste de l'utilisation au maximum des brouillons, donc nous, on utilise au maximum les brouillons, on crée des blocs de brouillons qu'on laisse à disposition sur chaque poste de renseignement, sur les bureaux des collègues, afin d'éviter, effectivement, l'utilisation du papier vierge ou des post-it, ce qu'on faisait il y a quand même beaucoup d'années, on utilisait à foison les post-it, donc voilà. Et donc là, je vous présente un dérouleur fabrication maison, donc par notre collègue Bruno Bourchalin, utile parce qu'en fait, on avait, donc la caisse enregistreuse a été changée et il nous restait un stock, effectivement, d'anciens rouleurs de caisses qu'on ne pouvait pas utiliser dans la nouvelle caisse et en fait, il a donc fabriqué ce dérouleur et en fait, nous, c'est utile parce que les réservations à destination des usagers, en fait, on les met, donc elles sont en libre accès et donc on met des signés dans les documents avec le nom, le prénom et la date de notification de la réservation pour que les usagers puissent retirer ces documents en toute autonomie et en toute tranquillité et donc on a énormément besoin, effectivement, de ces signés et donc, M. Bourchanin nous a fabriqué ce dérouleur pour pouvoir réutiliser effectivement les rouleaux tout en trouvant une utilité pour les usagers. Voilà, donc s'il y a des questions, je suis disponible et puis après, je vous quitterai et puis un grand merci à tous pour vraiment cette matinée où on apprend plein de choses. Merci Sophie, il y a Anne-Claire qui a levé la main déjà. J'avais juste une question sur comment vous discernez les livres que vous donnez à Marielle et ceux que vous bradez à vos usagers. D'accord, alors c'est très simple. Donc pareil, il y a des personnes référentes. Moi, j'ai assuré les braderies depuis le début donc je sais ce qu'ils vendent et ce qu'ils ne se vendent pas. Donc déjà, il y a un tri où on ne les met pas à la braderie parce qu'on sait que ça, ça va nous rester sur les bras. Après, à Marielle, on met aussi les livres qu'on nous donne parce qu'il y a les livres qu'on nous donne dans les collections. même si on a une action sur les livres voyageurs, c'est-à-dire ce sont des dons d'usagers qui nous sont donnés et qu'on remet en circuit sur une étagère dédiée pour que les usagers se servent, nous en rapportent, voilà, les prennent. Et effectivement, après, à Marielle, il y a certaines spécificités où les livres ont nécessité d'avoir un code-bar, un EAN13 pour qu'il soit effectivement vendu par Marielle. Et puis après, voilà, c'est des choix que effectivement les personnes référentes font, voilà, on sait que ça ne va pas sortir à la braderie, on sait qu'effectivement c'était un document qui déjà en rayon ne s'empruntait pas beaucoup donc on ne va pas nous battre un nom public parce que sinon il aurait été mieux emprunté. Donc là, on le dédie à Marielle. Sur des anciennes éditions, par exemple, on sait qu'effectivement il y a eu des nouvelles éditions, on se dit bon, à Marielle, on aura peut-être besoin, etc. Voilà, c'est un peu, enfin, ce n'est pas au petit bout dans la chance mais voilà, avec notre expérience, on sait ce qui va en braderie, ce qui va amarrer la loi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y avait une question sur le coût de la récupération des masques. Vous travaillez avec une entreprise d'insertion, est-ce que du coup il y a un coût pour la bibliothèque et lequel ? Tout est pris en charge par la ville. Nous, à part mettre le bac à disposition du public et ouvrir à la personne qui collecte, moi, je n'ai aucune idée du coût. Là, il faudrait vraiment s'adresser à la ville. Nous, effectivement, on n'a rien dû payer. Tout est pris en charge. Je ne veux pas vous dire malheureusement le coût pour la ville. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être. C'est vrai que moi, j'ai cette question sur TerraCycle, que j'en entends beaucoup parler. J'avais essayé il y a plusieurs années de manière personnelle avec l'école de mes enfants. Sur le site de TerraCycle, c'était vous vous inscrivez et on vous appellera quand on aura de la place. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Moi, je l'ai reçu le bac de recyclage des DVD en deux jours après ma commande. D'accord. C'était pour les stylos que j'avais essayé puisque comme c'était avec l'école de mes enfants, c'était pour les stylos. J'ai la liste d'attente à l'air pour les stylos, en tout cas à l'air énorme. Après, c'est intéressant de savoir que ça peut être rapide pour les DVD. Mais c'est vrai que ça a un coût, effectivement. Ça a un coût, donc il faut que ce soit pris en charge par la collectivité. qui renvoie ça à Terra Cyclas toujours dans les BU. Je ne sais pas, ça marche peut-être mieux dans les BU, allez savoir pourquoi. Alors, c'est vrai que de toute façon, on va sûrement faire de plus en plus de webinaires, alors pourquoi pas ? Voilà. Merci beaucoup et puis bonne fin de webinaire, malheureusement. Je dois vous quitter, mais voilà. Continuez vos belles actions, c'est vraiment très intéressant et ça nous fait rêver, ça nous donne des pistes. Merci Sophie, à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Alors, si vous avez d'autres questions, on a encore... Moi, j'avais, si je peux me permettre, on a reçu par mail, il me semble, ou sur les réseaux sociaux, un exemple de recyclage de matériel informatique par une collègue qui est aujourd'hui en tournée de bibliothèques en zone rurale, donc il ne pouvait pas être là, qui disait, donc c'est à Chasseneuil, ils ont lancé cette initiative qui consiste à faire que la bibliothèque soit un lieu qui récupère des matériels informatiques réformés et encore fonctionnels. C'est en partenariat avec une structure d'insertion qui va le remettre en état, le reconfigurer, etc. et le redistribuer vers des foyers qui en auraient besoin. Donc il y a une dimension à la fois de recyclage et de solidarité et d'insertion sociale, que ce soit par les gens qui travaillent ou par les bénéficiaires. Ils ont donc rejoint ça fin 2021 et la bibliothèque a déjà permis d'équiper deux foyers avec des enfants qui pourraient en plus l'utiliser pour la classe à distance, etc. Voilà, donc le matériel est donné, il est reconditionné, reconfiguré, etc. Et ensuite, il sera des familles. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, c'est Pauline Lopez-Triana dans le département de la Vienne qui nous a fait part de cette initiative qu'on avait envie de partager avec nous. Merci, Fanny. Il y a plein d'autres choses qui se disent dans le chat avec plein de liens sur lesquels il faudrait cliquer. Ah, on ne t'entend plus, Fanny. Je vais couper mon micro bêtement. Merci. Effectivement, vous nous passez des liens de ressources. On va essayer de les noter pour vous les envoyer ensuite par mail. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voilà, c'était une piste. Si quelqu'un a envie de partager ou de prendre la parole, n'hésitez pas. Anne-Claire nous proposait aussi une ressource utile. On vous mettra le lien vers un guide zéro déchet au bureau qui a été proposé par Zero Waste. Catherine qui partage le Repare Lab avec un site et donc le lien vers Emmaüs Connect. Ce sont donc des ressources pour ce travail de recyclage ou de réemploi plutôt du matériel informatique en fin de vie. Et juste, mais je vais peut-être oublier de faire la slide. Voilà, je voulais juste vous signaler le fait que j'organise en partenariat avec le Shift et puis ma structure qui s'appelle le Bureau des acclimatations une session de nettoyage des données numériques, des déchets numériques peut-être. C'est la semaine du nettoyage. vous voyez souvent des gens où vous participez peut-être aussi à du ramassage de déchets physiques le long des routes ou dans les espaces verts. Mais depuis quelques années, il y a aussi la même chose pour le nettoyage des données numériques, de toutes les données qu'on laisse traîner en ligne et qui en fait consomment de l'énergie, font tourner les serveurs, raccourcissent la durée de vie de nos équipements parce qu'ils sont surchargés. Donc, c'est une journée gratuite, une animation en ligne. On commencera à 13 heures et on ne sait pas du tout à quelle heure on va finir. L'idée, c'est grâce à des documents qui sont mis à disposition, des guides, etc. On va se dire comment on fait pour nettoyer son cloud, ses réseaux sociaux, ses espaces de stockage, etc. pour alléger notre présence numérique. Donc, je vous mettrai aussi le lien pour celles et ceux que ça intéresse de nous rejoindre dans le mail qu'on vous enverra suite à ce webinaire. L'idée, c'est que la première session, on le fasse entre professionnels de la culture, donc il y aura des bibliothécaires mais il y aura aussi des gens peut-être du théâtre, peut-être du cinéma, etc. mais que ça puisse aussi vous outiller, vous équiper pour organiser vous-même ce genre de choses avec ensuite vos bénéficiaires. Et ça peut peut-être rentrer dans la programmation culturelle régulière d'animation de la bibliothèque que vous-même, à votre tour, vous puissiez animer ça. Je n'ai aucune compétence spécifique là-dedans donc on va apprendre en faisant et on va essayer de partager l'expérience pour ensuite démultiplier l'impact. Oui, c'est vrai que c'est une très belle initiative. Il existe peut-être pour ça, on se débrouille tout seul. C'est exactement ça. En plus, c'est quand même assez fastidieux à faire donc l'idée c'est d'être ensemble même si c'est en ligne. Il peut y avoir des regroupements physiques. Vous pouvez très bien autour de vous avoir quelques personnes mais l'idée c'est qu'on puisse aussi le faire de manière un peu conviviale, un peu rigolote en se soutenant parce que c'est quand même un gros boulot de faire attention au nettoyage. Par contre, ce ne sera pas enregistré ça. Non, ça sera du live. Voilà, c'est du live. Il faut faire le préciser pour que les gens qui s'intéressent se rendent disponibles. Moi, la première. Et bien voilà, merci Fanny, merci à toutes et à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Effectivement, on a commencé ces webinaires et ça marche tellement bien qu'on s'est dit qu'on allait continuer. Voilà. Est-ce qu'il y a des sites de seconde main pour les bibliothèques ? Alors oui, alors si, je voulais dire quelque chose. Merci Claire pour la question. il y a un site internet qui s'appelle Agorastore, je vais le noter, Agorastore, et qui est un site de vente aux enchères spécialisé des collectivités. C'est-à-dire que seules les collectivités peuvent vendre, mais tout le monde peut acheter. Donc nous, à Neuilly, ça fait deux ans, on l'a fait deux fois, où on s'en sert pour revendre des livres, mais je pense que du coup, vous pouvez vendre votre mobilier, par exemple. il y a tous les services de la ville. Nous, je sais qu'il y a déjà des scooters, par exemple, qui ont été revendus ou des choses comme ça. Donc ça peut peut-être valoir le coup de regarder ça. Voilà. Donc effectivement, on a prévu un prochain webinaire où on n'a pas encore de date. On va essayer de faire ça rapidement, mais ce sera, je pense, avant l'été. Voilà. Oui, le frère Matim, merci Anne-Claire, effectivement, ou en tout cas, le thème du prochain webinaire sera qu'est-ce que c'est, on va dire, être référent au développement durable en bibliothèque. Donc on dit bibliothèque, on entend bien toutes bibliothèques confondues, territorial, municipal, universitaire, départemental, tout confondu. Et voilà, Anne-Claire a ajouté le lien, je pense qu'on la rajoutera également dans les mails que vous recevrez. Il y a un Frama Team qui s'est créé pour échanger. Donc il n'y a pas que les webinaires, il y a un canal webinaire spécifique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous enregistrer, à vous connecter à ce Frama Team. Même si vous ne connaissez pas, je ne connaissais pas, c'est assez simple d'utilisation. Donc voilà. Stéphane demande si tout le monde pourra venir. Oui, l'idée, c'est d'échanger autour du constat que les bibliothèques en général et les bibliothécaires ont envie de s'emparer des enjeux du développement durable et on n'est pas toujours outillés, c'est aussi un peu l'objet de ces webinaires qu'on a lancés, c'est partager de l'expérience, voir ce que font les autres, est-ce qu'on peut s'en inspirer. Et donc là, l'idée, c'est de voir comment chaque bibliothèque se débrouille avec cette question-là. Certains ont créé des postes de référent, pour d'autres, c'est partagé entre divers postes et divers métiers. On pourrait regarder aussi si d'autres filières culturelles ont d'autres manières de le régler. L'idée, ce n'est vraiment pas du tout une réunion en petit comité, mais au contraire, comment on gère ces missions, on en a parlé aujourd'hui, c'est du temps RH, du temps homme, comment on fait pour monter en compétence, dégager du temps, financer ce temps, etc., l'incluer aux missions. Donc c'est très ouvert et on sera heureuse si vous nous rejoignez. Et puis, tout est à définir. Là, on n'avait que quelques intervenantes, intervenants et intervenantes. Ça peut être fait complètement différemment. Mais le but du Framatim, c'est justement d'échanger ensemble sur ce qu'on peut se dire avant, pour l'organiser, tout simplement, avant. Et plus on est fou, mieux c'est, en fait. Et au-delà des... C'est une finale en porte. Merci, Nicolas. Bien sûr, bien sûr. Toujours. Au-delà des webinaires, le Framatim, c'est un petit espace de discussion en ligne. Et il y a aussi, on ne sait pas si ça va prendre ou pas, mais peut-être la volonté pour ceux qui ont la capacité de mettre un peu de temps et d'énergie là-dedans, de voir si on s'organise pour essayer d'obtenir la création de formations spécifiques par vos organismes de formation ou bien des groupes de travail, de réflexion sur des sujets, du plaidoyer pour la rénovation énergétique et thermique des bibliothèques, etc. Donc, si vous êtes motivés, rejoignez-nous, même juste pour lire. Ça permet aussi de, petit à petit, créer un peu de cohésion autour de ces sujets. Et voilà, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir vos micros, vos caméras. Ah bah, super, information géniale. Et voilà, mais sinon, je crois que, on a réussi à tenir notre timing en plus, c'est super. Et voilà, merci à vous pour votre participation, vous étiez super nombreux, c'est génial de voir qu'on est autant à vouloir s'emparer de tout ça. Voilà, si vous voulez rester un petit peu après pour, pour échanger de manière plus informelle, le Zoom est ouvert jusqu'à midi. On reste avec Fanny jusqu'à midi. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas. Oui, c'est vrai que ça motive, c'est vrai que ça motive et ça donne des idées. Et voilà. Et voilà, au revoir à ceux qui s'en vont, passez une bonne journée, merci pour votre participation. Ah oui, et je voulais demander aussi à Alice et Sophie de La Canopée, est-ce que vous pourriez mettre aussi le lien vers votre blog ? Parce qu'il est très riche et ça peut être intéressant de pouvoir le faire régulièrement. Je le mets. Merci. Merci.